... Pour un réveil en douceur et équilibré, rien ne vaut une tartine de Fruitel. Fruitel a su conserver toutes les qualités gustatives de vos fruits préférés, tout en vous permettant de garder la ligne. Et merde ! Coupé. Le drame auquel vous venez d'assister est la manifestation la plus évidente de la loi de Murphy. Si ce genre de situation ne vous est pas arrivé au moins une fois, il vous est arrivé une centaine de fois. L'énoncé de cette loi est simple. Si quelque chose peut rater, cela ne manque pas de se produire. Ça ne vous dit toujours rien ? Laissez-moi vous donner quelques exemples. Allô ? Allô ? Le téléphone, un objet Murphy typique. Ah ! Ah ! Ah ! Non, 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 non. Non, 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 non. Cette loi remonte à la nuit des temps. Personne n'est vraiment capable de dire quand elle a commencé à apparaître. Mais, selon des peintures rupestres retrouvées, elle causait déjà des déboires aux hommes préhistoriques. « C'est parti ! » Malgré l'ancienneté de cette loi, ce n'est qu'en 1927 qu'un certain Murphy l'a énoncé et a tenté de la modéliser mathématiquement. Après des années de labeur, alors qu'il arrivait enfin au terme de ses travaux de modélisation, il lui est arrivé un petit incident technique. C'est parti ! Albert Dubol, physicien spécialisé dans la morphologie et ses sciences dérivées, a récemment décidé de reprendre le travail de Murphy. Le problème, c'est que l'écriture de Murphy est à peu près indéchiffrable. Il a donc fallu repartir du début. Alors pour commencer, la tartine possède des propriétés intrinsèques importantes qui sont sa masse, ses dimensions et son centre de gravité. A partir de ces données, on va pouvoir déterminer de quelle façon la tartine va tomber, son sens de rotation, sa vitesse et l'accélération de sa chute. Cependant, il reste beaucoup d'autres facteurs et il faut étudier beaucoup de disciplines différentes telles que les probabilités, l'astrologie, la mécanique des fluides et j'en passe pour comprendre de façon précise et globale le problème. Mais ça fait beaucoup. Bonjour Michel. Bonjour Valérie. Alors Michel, je crois qu'aujourd'hui, vous avez quelque chose d'incroyable à nous présenter, n'est-ce pas ? Tout à fait. Valérie, je vais vous présenter un objet que tout le monde va s'arracher. Vous allez tous le vouloir dans votre cuisine, à n'en pas douter. Alors Michel, de quoi s'agit-il ? Il s'agit du super auto-tartineur XN13. Alors, à quoi peut-il bien servir Michel ? Alors, le super auto-tartineur XN13 va vous permettre, à vous mesdames, de passer plus de temps dans votre salle de bain et à vous messieurs, de passer plus de temps au lit. En effet, le super auto-tartineur XN13 va vous préparer vos tartines avec le beurre, la confiture de votre choix et vous les servir sans que vous n'ayez besoin de lever le petit doigt. Le super auto-tartineur XN13 va vous empêcher et de vous tâcher et de les faire tomber. C'est absolument incroyable, Michel ! C'est l'objet dont tout le monde rêve et qui va vous faciliter la vie. Mais oui, Valérie, voulez-vous que nous le testions afin que nos téléspectateurs voient comment il fonctionne ? Mais oui, Michel, avec plaisir. Que dois-je faire ? Asseyez-vous. Je l'ai programmé pour qu'il vous prépare une tartine à la gelée de groseille. Vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton. Celui-là ? Celui-là. Vous aimez la gelée de groseille ? Oh oui, Michel, j'adore la gelée de groseille. Ce produit a finalement été retiré de la vente suite à cet événement. Regardons maintenant la loi de Murphy d'un autre point de vue. Et si tous ces dérapages étaient liés à nous et à notre psychologie ? Freud a parfaitement explicité ce problème en 1938 au chancelier de l'échiquier. C'est cette phrase de M. Freud qui a fait réagir le monde de la physique. Je m'explique. Le mouvement de la tartine durant sa chute, en plus de la perte d'énergie potentielle, consiste en une rotation sur elle-même. Or, on a constaté que la hauteur moyenne des mains d'une personne assise sur une table en train de préparer sa tartine permettait très précisément à cette dernière de faire un demi-tour sur elle-même. C'est pourquoi, lorsque l'on tient le côté beurré de la tartine vers le haut, c'est précisément ce même côté qui touchera le sol. Il suffit donc, pour que ce soit le côté montbeurré de la tartine qui touche le sol, de tartiner la tartine à l'envers. Coupé. Alors, sommes-nous irrémédiablement condamnés à subir la loi de Murphy ? Beaucoup de recherches ont été effectuées sur les moyens possibles de contourner la loi de Murphy. À ce sujet, rappelez-vous d'une loi immédiat de la nature. Un chat retombe toujours sur ses pattes. Vous vous demandez certainement, quel est le rapport ? Eh bien oui, il y en a un. Avec mon laboratoire, nous avons effectué une expérience qui est la suivante. C'est bon René Satourne ? Vous prenez un chat, vous attachez une tartine beurrée sur son dos, vous le jetez par la fenêtre, à tous les coups, il retombe sur ses pattes. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. à tous les enjeuner, vous le voyez. On est bien, ...